Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA ? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Hum, Radio D'Artagnan, j'aime ! Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir les filles. Alors ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, on a trouvé un bon chanteur. Ah oui, un artiste absolument complet. Des textes simplement magnifiques avec des jeux de mots, de sons, à lire autant qu'à écouter. Des mélodies entraînantes et entêtantes. Un poète en somme. Le voici sans plus attendre dans un premier morceau. Tendez l'oreille. Son nom c'est Chanane. Et on vous invite à écouter le morceau Les complaisants. Alors Les complaisants, je pense que c'est le titre de l'album. C'est le titre de l'album également. Très bien. Alors on va écouter un premier morceau pour vous faire découvrir Chanane sur les ondes de Radio d'Artagnan. Et bien sûr, de suite après, nous aurons Chanane en direct sur les ondes. Elle en a vu de ces animaux Loin des forêts pas vraiment beaux Qui vendaient même la peau de l'ours Avant d'avoir vidé leur bourse Des BRP du septième ciel A qui elle faisait la courte échelle Empêtrée dans la pesanteur Et qui se prenait pour des ardeurs Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus, elle n'en veut plus Elle en a vu se prendre pour des loups Les yeux glissés au-dessus de ses genoux Qui pensaient qu'en offrant un verre Y'aurait un socle mouton derrière Elle en a vu des compétents, incompétents, considérants Qui lui offraient le paradis En ouvrant les draps de leur vie Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus, elle n'en veut plus Elle en a vu des petits cochons Sur de leur maîtrise en caleçon Ne plus rien comprendre à la notice Du fonctionnement du haut de ses cuisses Elle a même vu quelques compères Mariage tout frais en boutonnière Lui proposer un 5 à 7 Un programme libre en galipette Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus, elle n'en veut plus Elle en a vu des chefs de gare La loco coincée au départ Friant pour devenir garde-barrière Passage à niveau bien ouvert Elle a vu des artificiers Terminés en pétard mouillé 10 à 15 secondes d'étincelles Pour qu'il final avant de sommeil Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus, elle n'en veut plus Elle a même surpris une consoeur Vouloir une tranche de son âme sœur Prête à souffrir en croque-monsieur Son homme entre midi et deux Elle en a vu des démarcheurs En échantillons de bonheur Vouloir de façon systématique Qu'elle choisisse l'option sous plastique Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus, elle n'en veut plus Elle a même vu quelques chasseurs Armés pour jouer aux arnaqueurs Se lancer en plein safari Sur internet, c'est sans permis Elle en a vu des militaires Nourris aux fantasmes en poster Avoir du mal à effeuiller Tout ce qui est pas sur papier glacé Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus Elle en a vu des complaisants, des combattants Des convaincus Elle en a vu des complaisants Elle en a vu des complaisants Vous voyez, je vous avais dit des mélodies entraînantes et entêtantes C'est pas faux du tout Un joli texte Un beau style aussi Un très beau style Une belle voix C'est un petit peu coquin C'est très sympa Bon mais déjà on vient d'entendre les complaisants Et ce qu'on va entendre aussi c'est Shannon Bonsoir Shannon Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio d'Arsagnan Comment vas-tu ? Ça va très très bien Je suis absolument ravi d'avoir la chance De pouvoir converser avec vous pendant cette réunion A venir Donc tout va très bien Ben nous aussi On vient d'écouter ton premier morceau On trouve que c'est bien entraînant Oui c'est pas mal du tout Tu peux nous en parler d'ailleurs de ce premier morceau Qu'on vient de découvrir sur les ondes de Radio d'Arsagnan Les complaisants Il me semble bien que c'est le titre de ton EP d'ailleurs C'est absolument le titre de mon EP C'était le premier single qui a été Défendu C'est une chanson qui est le point de départ De tout ce que je fais aujourd'hui C'est à dire que Je n'avais pas du tout prévu De partir dans cette direction L'écriture là Et il s'est trouvé Qu'il est tombé de ma plume Un petit peu par hasard Et je me suis dit à ce moment là Qu'il y avait une nouvelle voie Qui s'ouvrait à moi Au niveau de l'écriture Et qu'il fallait que je tente de l'exploiter Ce que j'ai essayé de faire derrière En accentuant plutôt mon travail D'auteur sur les jeux de mots D'accord Alors ce qu'on va faire Shannon D'abord on va te laisser te présenter D'où tu es Est-ce que tu vis toujours Vas-y explique un peu Donc je suis au départ originaire de la région 63 De Clamont-Ferrand Je vis toujours dans mes volcans d'origine Et voilà Que dire je vis En fait c'est un peu plus complexe que ça Parce que je vis aussi un petit peu dans le sud Donc je suis un peu Le partage entre le 63 et le 34 Donc les roues Voilà Oui Belle région Des jolies régions oui Mais chez vous Dans le Gers Je crois que Les régions sont magnifiques aussi Voilà Il faudra que tu viennes Dans le Gers aussi Avec grand plaisir Avec grand plaisir Alors on t'appelle On t'appelle Shannon Est-ce que c'est ton vrai nom Ou est-ce que C'est un pseudonyme Explique-nous un peu ce nom Shannon Shannon C'est le nom de mon papa Donc c'est effectivement un vrai nom Dont je me sers comme nom d'artiste Donc je suis assez fier De garder ce nom Il y a des gens qui Qui cherchent à changer Un petit peu le nom Moi c'est un nom que j'apprécie beaucoup Donc je suis ravi de le mettre en avant C'est vrai que ça sonne bien Shannon C'est pas courant C'est Ça sonne bien Pour un artiste Bon Merci Comment qualifierais-tu ta musique ? Quel genre de musique pratiques-tu ? Euh C'est un peu difficile Toujours parler de soi Enfin définir sa musique Parce que Mon travail est surtout axé Sur mes textes Donc j'ai Certaines chansons Dans le pays Qui sonnent plutôt Avec des connotations Dégéralement pop-rock Il y en a d'autres Qui sont plutôt Vraiment axé Chansons françaises Euh Moi je me définirais plus Comme étant dans la chanson française Mais quand j'entends des gens J'entends des fois D'autres définitions Pour moi c'est plus de la chanson française D'accord Alors Shannon T'es chanteur depuis Combien de temps ? Ça t'est venu comment ça Le goût de la musique ? Le goût de la musique Je pense que je l'ai toujours eu en moi Après Il y a vraiment eu un facteur Qui m'a Qui a révélé Mon amour pour la musique C'est Un jour je me baladais Tout simplement avec un copain Et Je tombe sur une affiche de cinéma Et On est allé voir ce film D'un groupe Dont je n'avais jamais entendu parler En fait Si ce n'est Par les copains Mais je ne connaissais pas Du flambeau qu'ils faisaient Et il se trouve que Je suis allé voir le concert d'ACDC J'y suis allé un peu par hasard Et quand j'ai vu ce qui se passait Et voir ce groupe sur scène Et l'énergie Que pouvaient dégager les musiciens J'ai juste eu envie D'acheter une guitare électrique Qui a été Qui s'est fait beaucoup plus tard Parce que mes parents On m'a dit Que j'ai un instrument Aussi rapidement Parce que moi Dans ma vie Je testais un petit peu tout En fait Que ce soit au niveau du sport Ou au niveau J'avais déjà fait de la musique avant Je faisais de la flûte Quand j'étais enfant Et Je ne me tenais pas du tout Aux activités Que je pouvais faire Donc Ils m'ont demandé De travailler avant Et de m'acheter mon instrument Donc il a failli attendre Ben dis donc Tu as commencé par le concert D'ACDC En fine Donc Je n'avais pas les watts Dans la salle C'était beaucoup plus soft Mais c'était quand même De voir des gens Qui sont animés D'une passion telle Qui arrivent à transmettre Ça un plus unique Ça m'avait Complètement scratché Parce que là C'est vrai qu'il faut parler De guitare électrique Parce que c'est plutôt Hard ACDC C'est Oui Complètement Complètement Mais j'ai fait J'ai fait d'autres musiques Avant de faire de la chanson Je suis passé par d'autres teams Et j'ai fait J'ai fait du art rock À une certaine époque Et justement On parlait d'ACDC Ou d'autres chanteurs Est-ce qu'à toi Il y a des chanteurs Des musiciens Qui t'ont inspiré Pour partir dans la chanson ? Tellement Tellement Je pense qu'on est Toujours inspiré Et on est nourri Par nos pères Parce qu'en fait Il y a des gens Qui sont tellement talentueux Autour de nous Et je pourrais citer Je ne sais pas Une liste tellement longue Qu'il faudrait Tester sur l'émission J'admire tellement de gens Mais effectivement Dans les références Que je cite assez souvent On est plutôt du côté Déjà des gens Dans la chanson française Qui ont des textes Moi qui me touchent Particulièrement Donc je cite très souvent Brassens Parce que ça reste Absolument incontournable Pour moi J'ai beaucoup aimé Renaud Parce que j'aimais bien Ce côté Axé sur la révolte Et sur la tendresse aussi Parce que c'est un personnage Qui a quand même Beaucoup de tendresse aussi Ce qu'on se trouve Chez Brassens aussi d'ailleurs Dans le côté Alors j'aime beaucoup Brassens dans le côté coquin Tout à l'heure Jessica a parlé Des complaisants À un côté coquin Voilà J'aime beaucoup Quand les textes Quand ça gratte un peu Quand ça Voilà J'aime pas que ce soit Complètement lisse J'aime qu'il y ait De la tendresse aussi C'est ce que j'aime Chez ces auteurs là Aussi au départ Et dans la vague actuelle J'adore Je parle souvent de Barcella Parce que je suis encore Allé le voir Pour la deuxième fois Et je suis encore Resté sous le charme De ce qu'il fait Donc ça peut être ça Mais ça peut être Les chansons De légères De la poésie De Souchon Voilà Il y a plein 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 de monde Alors justement Tu parles De jolis textes Est-ce que tu es Auteur Compositeur Et interprète Shannon Absolument J'ai trois casquettes Donc ça me permet D'explorer Tout ce qu'on peut faire En musique Au départ Quand on fait les musiques De manière brute Puisqu'après Il faut aller voir Du côté des arrangements Et travailler avec des musiciens Et c'est encore Un autre travail Tu as des musiciens Justement avec toi ? Absolument Les musiques Qui sont sur l'enregistrement Donc on peut retrouver Thierry Domas A la batterie On peut retrouver Il va y avoir Un nouveau bassiste A priori Mais celui qui est enregistré S'appelle Patrick Gaudron Qui est un très très bon bassiste J'ai la chance de jouer Aussi avec Paul Gaud Qui est à la guitare Et on vient d'intégrer Un clavier à l'équipe Qui s'appelle Laurent Duval Donc voilà Je suis très bien entouré Alors Auteur Compositeur Interprète Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu Comment te vient L'écriture Pour faire une chanson Alors c'est très variable Parce qu'il y a deux manières Pour moi de travailler C'est à dire que Soit je démarre Sur un texte Que j'ai déjà écrit en amont Qui n'a absolument Donc une mélodie Soit je fais complètement L'inverse C'est à dire que Je compose une mélodie Sur laquelle je vais adapter Un texte Et j'écris le texte Vraiment pour la mélodie C'est un travail très différent Parce qu'en fait Quand on part d'une mélodie C'est un peu comme Si on avait un mannequin Sur lequel on met une robe Et sinon c'est l'inverse Voilà Donc c'est Les deux sont passionnants Vraiment Est-ce que des fois Tu te bases sur des faits réels Quelque chose qui t'est arrivé Dans la journée Est-ce que tu te dis Tiens je vais le mettre sur texte Ou ça te vient comme ça Alors l'inspiration C'est difficile d'en parler Parce que Il y a des moments Où il y a Je ne sais pas Par exemple Quand j'ai l'idée De faire la clé des champs Le titre m'est venu tout de suite J'ai vu Je passais dans la rue Et il y avait une affiche Et je vois marquer La clé des champs Avec l'écriture Complètement normale Et moi je l'ai vu Avec l'écriture Avec le jeu de mots Qui me parle Et dont je me suis servi Pour faire la chanson C'est-à-dire la clé des champs La clé des chansons La clé du chant Et j'ai trouvé cette idée À ce moment-là Alors que je n'attendais pas du tout Je suis tombé dessus Par réaction À ce que je voyais dans la rue La chanson des complaisants C'est une chanson Qui m'a été inspirée En discutant avec Avec mon amie Qui me racontait un peu L'existence passée Qu'elle avait eue avec les hommes Et cette chanson Est née de cette manière-là Finalement Donc ça peut être Ce qu'on me raconte Ça peut être Ce que je vois Effectivement Et puis ça peut être Une manière Des envie de m'amuser aussi Parce que Le culte de la personne habitée Il y a un jour pareil J'ai eu ça dans la tête Et je me suis dit Que ça pouvait faire Quelque chose d'assez drôle Et j'ai envie de m'amuser Avec ça Ça peut être de l'imaginaire aussi Oui tout à fait Absolument Oui Donc on l'a dit Tu as déjà sorti ton album Donc un EP Il est sorti à la mi-janvier Donc le 14 de cette année 14 janvier 2013 Donc qui est-ce qui a produit Cet album ? Alors c'est une aventure Un peu particulière Puisque je m'étais inscrit Sur le label Aka Music Qui est un label participatif C'est un label Qui est en Belgique Donc Les internautes Venaient sur Sur cette plateforme Et misaient De l'argent Sur ce EP Ce qui a permis D'arriver Avec 400 personnes Derrière nous Derrière moi en tout cas A atteindre la somme De 35 000 euros Ce qui nous a permis De faire ce EP Donc il y avait une partie De l'argent Qui était destinée A l'enregistrement Donc on allait En studio On a du côté de Toulouse Pas très loin de chez vous D'ailleurs On allait au fameux Studio Polygon Là où allait Cabrel Goldman La Vivi Enfin tous les Grands 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 Et on avait envie D'aller marcher un peu Dans leur trace On a commencé la l'homme là-bas Et on est resté Un petit peu dans cette région Sud Enfin on allait après Découter du Subway Puisqu'on avait écouté Le Garit Pour continuer Dans le studio De Christophe Balenci Qui est mon réalisateur Voilà l'aventure S'est passée un peu comme ça Après il y avait une partie De l'argent Qui était destinée A faire un clip Puisqu'il y a un clip Que vous pouvez voir En allant sur Youtube Qui est le clip Des conclusions d'ailleurs Voilà un petit peu Comment on a Utilisé l'argent Qu'on avait récupéré Et comment s'est produit Le disque Et le cliff Alors tu as cité Déjà plusieurs titres De tes chansons Il y avait également Le titre Super normal Et alors j'ai cru comprendre Qu'il y avait eu un défi Autour de ce titre Est-ce que tu peux Nous en dire plus Absolument On avait fait Un petit concours En fait En demandant aux gens De chanter leur version De la chanson Super normale Donc pour ceux Qui avaient des instruments Et qui étaient capables D'en jouer chez eux On les laissait faire Complètement leur version Ça pouvait être Guitar voix Ou piano blanc Enfin tout le monde Faisait comme il voulait Et pour ceux Qui pouvaient faire Une instrumentation Je fournissais Une band Un tubac Et on s'est amusé À écouter Toutes les versions De tous les gens Qui ont participé C'était super quoi Et il y avait Un petit t-shirt à gagner C'était une manière De D'animer aussi la page De toute cette aventure Aca Musique Qui a été Qui a duré quand même Un an Pour Pour qu'on puisse Atteindre La somme Qui nous a permis D'avoir se lopé Dans les mains Alors ce EP Est-ce qu'on peut Se le procurer Shannon Dis-nous Où d'ailleurs Alors pour l'avoir Physiquement Il faut passer par moi Parce que pour l'instant La distribution Est faite par Le label Le fameux label Universal Music Mais en version numérique Donc après Si vous voulez Vous procurer De manière numérique Directement Vous allez sur Toutes les plateformes De téléchangement Que ce soit Deezer Que ce soit iTunes Bien sûr parmi les plus connus Sur le site Universal Partout Spotify J'avoue que même Je crois que Je serai capable De lire tous les sites Sur lesquels On peut le trouver Et si on le veut Donc en physique Il faut te contacter A toi directement Absolument Et je me ferai Un grand plaisir De vous l'envoyer De vous le dédicacer Ce sera avec Un très grand plaisir Donc on te contacte Via Facebook Ou est-ce que tu as Un site internet Shannon Alors je suis en train De refaire mon site Donc le mieux C'est de passer Par Facebook C'est là aussi Que je mets Toutes mes infos Vous trouverez Toutes les infos De cancer Et ce qui se passe Au jour le jour Sur l'actualité De mon projet D'accord Alors on va écouter Le titre Qu'est-ce que tu as Le titre super normal Oui Et avant donc Moi j'ai le Facebook Ouvert Juste devant les yeux Donc tu as plein De petits messages Déjà Alors je vais t'en citer Un de Gilles On voit que tu es Il te dit bonsoir Tout d'abord Et on voit que tu es Bien entouré Et alors moi J'ai une question Il te dit Oui Est-ce que tu nous aimes Il te fait dire Donc Gilles Il est quelqu'un Que je connais Parce que j'imagine Que Gilles J'imagine Que Gilles Est la personne A laquelle je pense Quelqu'un qui est sur Paris Qui est un des producteurs Un des nombreux producteurs Est-ce que je les aime C'est des gens que j'adore Parce que forcément C'est des gens Qui m'ont porté Et apporté Énormément de choses Sans eux C'est un projet Qui n'existerait pas Il faut quand même Bien se le dire Donc j'ai la grande chance D'être encore en contact Avec des gens Cette aventure On va dire Elle s'est terminée Au niveau De la phase d'enregistrement L'année dernière L'album est sorti En début d'année Mais c'est encore des gens Qui sont là Et je vois qu'il me marquait Oui c'est lui Parce que j'ai le message J'ai fait Mon Facebook est ouvert Oui Oui c'est moi Il te répond Voilà Voilà tout passé C'est des gens Que forcément j'adore Alors il y a des gens J'ai pas encore eu la chance De rencontrer tout le monde Mais il y a des gens Que j'ai rencontrés Quand on était allé tourner Le clip en Belgique Je rappelle que La musique est un label Qui est belge Donc j'ai organisé Une rencontre en Belgique Avec les producteurs belges Et on a passé Une après-midi formidable Avec des gens qui étaient venus De toute la France J'en profite aussi Parce qu'il y avait des gens Qui étaient venus de Lens Je pense Notamment à quelqu'un Comme Théo Et à Valérie Il y a des gens Qui ont fait des heures Pas possibles pour venir Enfin c'est C'est énorme quoi Quand on voit ça On peut qu'être Admiratif Devant toute l'énergie Que tous ces gens Ont déployée Et c'est grâce à eux Que ce projet est là Très bien Mais c'est bien de remercier Et voilà C'est normal C'est juste normal Voilà Alors on part pour La chanson Super normale Et tu nous en diras Quelques mots après Avec grand plaisir Allez surtout Tu ne quittes pas Chanane On se retrouve juste après Super normale Et vous pendant ce temps N'hésitez pas Vous pouvez envoyer Ils arrivent plein Si tu l'as ouvert toi aussi Le Facebook Chanane Tu peux voir Ça s'écrit Vous pouvez envoyer Donc vos petits messages Via le Facebook De la Radio d'Artagnan Ou tout simplement Par contact Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com C'est notre mail Tout à fait Et on transmettra A Chanane Qui se fera bien sûr Un plaisir De répondre A vos messages Ou à vos petites questions Allez à tout de suite Chanane On écoute Super normale J'aimerais pouvoir changer le monde Le tiers de quart En quelques secondes M'envoler Traverser la terre Éteindre le feu D'une de ces guerres Mais Y'a plus de cabine téléphonique Pour mettre des tenues héroïques Et puis question estimentaire Le collant C'est pas ce que je préfère J'suis super normal Héros des jours Quand rien n'va mal Super normal En pouvoir J'ai l'option minimale Super normal Sauveur Personne En général Super normal Sous mon costard J'suis juste à poil J'aimerais devenir invisible Que mes jambes et mes bras s'étirent J'arrive même pas à devenir vert Parfois quand tu m'es en colère J'ai essayé les araignées Mais rien ne sort de mes poignées J'ai cherché parmi mes amis Je tutoie aucune chauve-souris J'suis super normal Héros des jours Quand rien n'va mal Super normal En pouvoir J'ai l'option minimale Super normal Sauveur Personne En général Super normal Sous mon costard J'suis juste à poil Allô ? Super normal ? Oui ? Comme d'habitude Je n'ai aucune mission Pour vous aujourd'hui Ce message ne s'autodétruira pas Et restera archivé 15 jours Sur le répondeur de votre téléphone Bonne chance Super normal J'suis super normal Héros des jours Quand rien n'va mal Super normal En pouvoir J'ai l'option minimale Super normal Sauveur Personne En général Super normal Sous mon costard J'suis juste à poil J'suis super normal Super normal Super normal Super normal Sauveur Personne En général Super normal Sous mon costard Sous mon costard Sous mon costard J'suis juste à poil Ah Ça déménage Ça finit bien On va rester sérieux Oui oui il faut A quel âge es-tu rentré dans l'univers de la musique ? A quel âge t'as commencé à jouer de la musique ? J'ai commencé comme C'est des histoires qui sont un petit peu banales J'ai envie de dire comme beaucoup de gens à l'époque du lycée en fait C'est des histoires de copains des histoires d'amitié qui font que finalement on se lance dans la musique on se retrouve un samedi dans une cave avec des gens qui savent jouer un petit peu et moi dans ce cas-là je ne sais pas du tout et je me souviens encore que voilà un copain te montre un arpège et puis toi t'essayes tant bien que mal de participer à ce qu'on fait parce qu'on essaye de faire en tout cas parce qu'au départ on essaye surtout de faire après on continue d'essayer de faire aussi d'ailleurs mais c'est différent mais ça reste des moments magiques pour moi parce que la musique c'est quand même une grande chance de pouvoir la partager avec des gens quand t'as de la chance de faire des groupes et des groupes d'un copain du départ qui ont vraiment en plus toute une innocence qui après est différente puisqu'on rentre dans un côté plus professionnel ce sont des moments précieux tu as une formation dans la musique ou dans le chant ? alors j'ai suivi des cours effectivement j'ai commencé alors je ne voulais pas du tout en suivre au départ j'étais quand même assez têtu quand ma mère voulait m'emmener au conservatoire je ne voulais pas ce que je regrette aujourd'hui amèrement d'ailleurs mais j'avais dans la tête que les gens parce que moi je voulais faire du rock à cette époque-là j'avais dans un coin de ma tête que les gens qui font du rock ne suivent pas de course ce qui est une bêtise énorme s'il y a des jeunes qui m'écoutent il ne faut pas du tout croire ça par contre c'est ce qu'on disait à longueur d'interview dans les magazines que j'achetais que les gens passaient leur temps en dilettante à attendre que l'inspiration tombe du ciel alors que c'est des gens qui travaillent tous énormément il faut le savoir on nous fait croire que c'est un mode de vie hyper cool alors que si tu n'as pas de rigueur dans la musique tu ne peux rien faire voilà comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs du coup tu as fait de la flûte et quel autre instrument alors c'était vraiment quand j'étais petit que je faisais de la frite donc je suis allé dans une école de musique je ne suis pas resté très longtemps après j'étais allé dans une école plutôt orientée jazz du côté de Lyon j'étais resté parce que là l'école était quand même très très onéreuse et moi je ne pouvais pas me l'offrir j'étais allé prendre des cours de chant avec des professeurs particuliers et j'avais fait quelques stages aussi mais c'était plutôt du côté du classique alors ça ne me correspondait pas trop parce que je n'ai pas envie d'être classique d'ailleurs mais non ça ne correspondait pas à l'univers musical qui m'intéressait alors il y a des choses super moi par contre j'aime tous les styles de musique mais ce n'est pas forcément celles que j'ai envie de défendre ou de faire sur scène voilà tout simplement et alors le chant comment tu travailles actuellement le chant aussi si tu as fait des cours de chant quand tu étais jeune est-ce que tu en as refait après pour apprendre à maîtriser la voix alors la voix non honnêtement je ne travaille pas trop ce n'est pas bien il faudrait travailler mais ce n'est pas quelque chose que je travaille beaucoup donc j'ai des vocalises chez moi que je ne fais jamais voilà je ne suis pas un bon exemple à ce niveau là on va continuer dans les formations est-ce que tu as fait du théâtre souvent les gens nous disent on fait du théâtre pour se sentir un peu plus à l'aise sur scène devant le public est-ce que c'est ton cas non je n'ai jamais fait théâtre j'aimerais j'aimerais mais bon malheureusement je pense que là c'est plus une question de manque de temps parce que il y a déjà beaucoup de choses à faire quand tu écris quand tu fais la musique et puis il y a toute la vie à côté voilà c'est plus que ça donc c'est déjà très très prenant comme activité donc non j'aimerais j'aimerais tu as commencé à écrire à quel âge ? j'ai commencé assez tard et bizarrement je ne pensais pas que j'étais capable de le faire tout simplement parce que dans mon parcours scolaire j'étais quelqu'un qui n'avait pas une grande réussite en français à l'école donc je pensais quand il y avait des rédactions je n'étais pas celui à qui on allait offrir des bons points donc je pensais que ça ce n'était pas du tout pour moi et puis un jour j'ai envie quand je parlais des complétents je parlais de hasard mais là j'ai envie de reparler un peu de hasard parce qu'un jour je me suis mis à écrire des choses je ne pensais pas que c'était moi qui l'avais fait finalement quand je le lisais pour moi c'était bien ça me semblait être bien par rapport à mes capacités j'entends et ça m'a donné envie de continuer j'ai fait lire et les gens m'ont dit que c'était intéressant sûrement qu'ils étaient assez sympathiques aussi pour me dire ça et ça m'a donné envie de continuer et je pense que de toute façon c'est un peu comme tout quand tu es passionné par quelque chose généralement tu ne peux que progresser puisque cette passion te donne envie de creuser un peu ce sillon là vas-y on se regarde on ne sait pas laquelle vous en restez sans voix c'est la fin de la chanson moi qui m'a laissé sans voix tu es encore là-dessus et bien c'est pas moi la coquine ce soir c'est bien et par rapport donc au fait de ce que tu écris en général tu parles de quoi quels sont les thèmes les messages mais tu sais par exemple enfin vous savez je m'en parle à vous deux la chanson Super Normal ça semble être une chanson assez légère rigolote effectivement mais dans Super Normal je raconte quand même des choses qui sont de moi je ne parle pas au niveau vestimentaire mais ce que je voulais dire c'est que j'avais quand même ce rêve mais comme tout le monde j'ai envie de dire c'est pas un rêve qui m'est unique et propre mais d'espérer quand même pouvoir changer le monde et c'est un peu un rêve un rêve de gamin de se dire il y a des héros au quotidien d'ailleurs qui sont autour de nous qui ont des pouvoirs qui sont beaucoup moins entre guillemets évolués mais qui changent vraiment les choses moi je pense je ne fais pas partie de ces gens là moi j'essaye avec la musique d'amener de la joie et du bonheur aux gens c'est pour ça que j'essaye de faire une musique positive quand tu parles de messages le seul message que je voudrais avoir c'est c'est même pas vraiment un message c'est plus de voir des réactions au niveau des gens qui sont devant moi c'est ce qui se passe quand je joue et je trouve que c'est une grande chance de voir les gens sourire de voir les gens se marrer les gens qui viennent te voir à la fin en me disant qu'ils ont passé un bon moment ils sont un peu évadés de ce qu'ils peuvent voir autour d'eux moi ça me rend très heureux tout à fait je pense que c'est le plus important la relation entre ton public et le chanteur complètement complètement j'ai la chance en plus dans le milieu dans lequel je suis de toucher des gens qui sont assez éclectiques au niveau de l'âge j'ai des gens qui sont quand même parfois très âgés qui viennent me voir en me disant mais même nous parce qu'ils ils emploient ce terme là même nous parce qu'ils se sentent au départ un peu exclus par rapport à certaines musiques mais ils ne se sentent pas du tout exclus par le côté texte justement ils se sentent complètement intégrés par ce que je peux raconter ils se sentent enfermés en tout cas ça les touche ils participent de cette manière là et moi je trouve ça vraiment génial il y a des ados qui passent de bons moments et bon qu'est-ce qu'on peut espérer mieux oui c'est sûr pour un artiste alors moi ce que j'ai remarqué c'est que toutes tes chansons sont en français oui absolument est-ce que tu écris uniquement en français ou est-ce que tu as déjà écrit en anglais ou autre alors à l'époque où je faisais des groupes des groupes plus rock j'entends là je participais dès par quelques fois à l'écriture en anglais et là c'est vrai que ton niveau d'anglais n'a pas forcément t'as pas besoin d'avoir un très haut niveau d'anglais pour écrire des chansons comme on le faisait c'est pas la même chose en fait dans ce que je faisais moi parce que je ne veux pas englober d'autres gens qui ont une plume une vraie plume un vrai style et qui font un vrai travail d'auteur au niveau de la langue anglaise nous c'était plutôt basé sur l'énergie de la musique en elle-même donc peu importe un peu ce qu'on racontait nous c'était plutôt des trucs je ne voudrais même pas dire ce qu'on racontait d'ailleurs aujourd'hui parce que je suis en train de y réfléchir mais ça ne devait pas être très intéressant mais c'était plutôt de faire passer de l'énergie aux gens c'était plutôt de l'anglais quand on faisait du rock aujourd'hui j'écris surtout en français parce que j'ai envie par contre qu'on comprenne et qu'il y ait un vrai sens dans ce que je raconte oui parce que l'anglais bon déjà comme tu dis bon des fois l'écrire c'est vrai en anglais c'est vite fait mais je pense que pour un artiste l'anglais il faut savoir le comprendre déjà le parler couramment absolument pour faire si on veut faire passer une émotion oui c'est surtout ça parce que c'est bien beau de chanter en anglais mais si on ne comprend pas ce qu'on chante je ne pense pas que l'émotion puisse se relier avec le public enfin je le vois comme ça moi du moins oui alors mais c'est un peu plus complexe que ça parce que par exemple j'aime beaucoup U2 comme des millions de gens j'ai envie de dire mais il y a plein de trucs où je ne sais pas vraiment de quoi il parle mais je ne sais pas j'adore parce que déjà la voix est géniale parce que tout ce qui se passe autour aussi m'emporte en fait mais je cherche différentes choses dans la musique voilà j'adore d'autres groupes anglo-saxons je suis censé chercher le nom d'un groupe que j'adore que tout le monde adore d'ailleurs et j'ai perdu le nom tout de suite mais je ne sais pas je ne sais pas vraiment ce qu'il raconte tout le temps non plus bon oui des fois c'est vrai qu'on est tous comme ça à part les gens qui comprennent complètement on accroche sur le fond je voulais parler de mute on accroche sur le fond et parfois sur l'énergie sur ce que ça nous transmet ça arrive qu'un groupe commence à jouer il n'y a même pas de chant encore on commence juste à taper du pied et on est déjà un peu pris par ce qui se passe c'est vrai que on n'a pas besoin de tout comprendre parfois pour partager ce qui est en train de se passer sur scène pour l'écriture tu as fait des ateliers d'écriture on ne va pas dire des cours d'écriture mais des ateliers ou des choses comme ça des stages ce qui a donné un peu naissance au projet Shannon en fait c'est que j'avais eu la chance d'être sélectionné par le chanteur Kent qui était le chanteur de Star Shooter à l'époque c'est quand même quelqu'un c'est la classe quand même quand il est sélectionné par Kent c'est quand même voilà enfin moi il a écrit des choses qui sont absolument magiques ça le fait donc qui permettent de participer avec lui et donc à échanger des idées sur ce que tu as écrit en disant que il trouve que c'est déjà d'un niveau tout à fait bon et qu'il faut prendre confiance en soi et foncer ça fait beaucoup de choses déjà c'est déjà c'est déjà quelques marges de franchie dans la bonne direction on va dire pour moi c'était le cas en tout cas je ne sais pas si tout le monde a vécu comme ça parce qu'on était plusieurs artistes et des artistes de la région que je côtoie encore aujourd'hui je ne sais pas s'ils ont vécu de cette manière là pour moi c'était très important non mais bon l'écriture on voit bien c'est bien des textes posés et puis oui je voulais préciser que quand même quand on a l'album en physique voilà on a la chance d'avoir les textes écrits et de pouvoir les lire en même temps ou de les apprendre pour les chanter et rien qu'à les lire c'est vachement bien écrit c'est très intéressant merci ça me fait très plaisir alors j'aime le côté ambivalent des textes des textes qui sont dans mon répertoire qui ne sont pas bien sûr sur le EP il y a une chanson qui s'appelle par exemple « Milan supplémentaire » où je me suis amusé à décliner le mot « terre » de plein de manières c'est-à-dire que j'aime qu'on entende un son on entend « supplémentaire » le mot « supplémentaire » et on comprend le sens « supplémentaire » mais en fait il est écrit de la manière supplémentaire « supplémentaire » avec le mot « terre » « notre terre » et je me suis amusé à décider plein de choses par rapport à ça et ça a un vrai sens c'est vrai que je l'ai vu et entendu sur Youtube celui-là d'accord tu sais de quoi je parle oui tout à fait c'est vraiment des jolis jeux de mots vraiment il y a un sens dans le texte c'est agréable à lire et bon après avec la musique forcément c'est encore plus sympa mais rien que quelqu'un qui aime un peu la poésie ou des choses comme ça ça se lit tout seul c'est très agréable tu vois ce qui est rassurant Shannon c'est que même si on n'est pas bon en français tu vois où tu arrives quand même oui mais je ne suis pas le seul à dire ça parce que j'ai bien entendu des artistes dire qu'effectivement dans leur scolarité c'était pas la panacée et puis finalement quand tu es plus passionné par ce que tu fais parce qu'à l'école le problème en fait c'est pas forcément l'enseignement mais c'est par exemple quand on te donne des sujets qui ne t'inspirent pas du tout ou qui ne sont pas du tout en train de l'univers c'est compliqué pour toi moi à cette époque là je n'avais pas la maturité pour en tout cas donc voilà après quand tu es dans ton élément et que tu as envie de raconter des choses qui te sont plus personnelles on ne t'impose pas de choses tu vois moi personne ne me dit il faut que tu parles de ça donc aujourd'hui je parle de ce que j'ai envie donc c'est une démarche oui puis c'est ta voix tu as décidé d'être chanteur tu fais ce qu'il te plaît donc forcément ça avance bien absolument voilà absolument alors est-ce que justement ça avance très bien pour toi est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître est-ce que tu es diffusé sur des radios oui non on te dit explique nous un peu ton parcours alors je suis diffusé sur des radios après je te dirai toujours ou je vous dirai pardon parce que je ne sais pas vous t'y soyez puisque vous êtes deux mais je ne suis jamais assez diffusé si tu veux enfin si vous voulez je ne sais plus quoi dire tu peux te soyez ce sera plus simple là on prendra la réponse pour toutes les deux il n'y a pas de problème voilà d'accord donc je ne suis jamais assez diffusé parce que moi mon idéal c'est d'être écouté par le maximum de demandes ce qui est très difficile ce qui est très difficile c'est d'arriver sur des médias sur les très gros médias parce que là il y a un embouteillage terrible voilà forcément sur le national quoi absolument sur les réseaux nationaux c'est très très difficile moi j'ai eu la chance quand même qu'on parle un tout petit peu de moi sur ces réseaux là sur le réseau inter mais mais c'est quand même très très compliqué de toute façon après il faut bien comprendre que c'est compliqué pour tout le monde c'est plus facile pour les gens qui ont un nom qui sert un peu de marque oui c'est à dire que ils font des références et les radios ça les rassure aussi les rassure par rapport parce que les radios c'est un site commercial donc plus elles diffusent d'artistes qui sont connus plus elles ont des chances de vendre des publicités ça marche comme ça donc donc voilà c'est pour ça qu'elles ont plutôt envie de passer Patrick Vuel plutôt que Shannon ce que je peux comprendre tout à fait parce qu'elles elles ont plus d'auditeurs qui sont en demande de ça en tout cas au moment j'espère qu'un jour je ne serai pas Patrick Vuel mais plus je vais de ce côté là plus ça m'intéresse en tout cas plus je peux être écouté par des gens c'est ce que je veux dire oui mais c'est vrai bon Radio d'Artagnan on n'est pas comme ça c'est vrai que tu parles de Patrick Vuel comme tant d'autres bon t'écoutes des radios nationales t'écoutes après tout toujours les mêmes chanteurs tu découvres pas grand chose parce que voilà on est bien d'accord on est bien d'accord c'est pour ça c'est pour ça par contre que c'est une très grande chance de passer sur les ondes de Radio comme Radio d'Artagnan parce que justement ça permet de toucher les gens qui ne m'auraient pas forcément écouté puisque qui ne connaissent pas donc c'est une très grande chance merci à vous de faire des émissions de découverte parce qu'il n'y en a plus comme les émissions de musique tout le temps il n'y en aura plus même à la télé enfin on est en train de vivre une épaule qui est assez étrange voilà c'est vrai bon alors Chanane on va faire une petite pause musicale pour l'instant je vais te lire un message qui nous vient tout droit tu l'as ouvert comme moi tu vois ça se rajoute je ne vais pas te lire tout ce qu'il y a dessus tu l'oublieras toi Chanane il y a juste Robert qui nous écrit un auditeur donc de Radio d'Artagnan qui te dit musique voix très agréable du rythme de vraies paroles j'adore voilà merci merci Robert il m'a envoyé un message perso aussi donc voilà ça me touche beaucoup moi je suis absolument ravi c'est toujours très touchant on fait de la musique pour la partager je veux dire qu'à un moment donné si c'est pour qu'on la chante seul dans son coin c'est pas très intéressant et quand ça fait écho chez les gens ben on est ravi parce que voilà c'est ce qu'on espère faire et quand ça fonctionne plus c'est vrai que les auditrices et les auditeurs écoutent bien l'émission du mercredi soir parce que bon ils découvrent des nouveaux talents ça plaît ou ça plaît pas parce que forcément on a tous les styles voilà et on aime bien voir tu vois d'ailleurs t'as plein de réactions sur le Facebook on aime bien voir les réactions et puis voilà il faut surtout pas hésiter donc vous envoyez vos messages via le Facebook de la radio d'Artagnan ou tout simplement par mail contact arrobas radio d'Artagnan point com voilà vous pouvez poser vos petites questions juste un petit mot votre système est quand même vraiment génial c'est une des premières émissions que je fais où les gens sont complètement actifs dans l'émission puisque on peut lire les messages en direct et encore une fois je trouve ça moi génial parce que par le système par lequel je suis passé où les gens ont participé sur l'album qui sont encore là et que d'autres viennent se greffer en participant en posant des questions je trouve ça vraiment formidable oui parce que je pense que tu en as beaucoup tu as vu t'as beaucoup d'amis qui parlent sur Facebook là ils sont tous connectés c'est aussi grâce à ça nous fait plaisir aussi parce qu'on a fait la pub sur le site sur le Facebook et toi aussi donc c'est sûr que c'est sympa aussi de ta part d'avoir fait la pub pour ce soir pour cette interview tout à fait et puis on a un site internet un site internet tout neuf à Radio d'Artagnan tout nouveau voilà on a pu mettre ta photo dessus et tout voilà c'est bien j'ai vu j'ai vu j'ai vu vous avez très bien travaillé voilà et maintenant on va partir pour une nouvelle chanson oui alors encore un texte qui va nous plaire à tous ah bon obsédé textuel alors tu peux en dire deux mots avant après avant et pourquoi pas allez d'accord là c'est vraiment un épisode de ma vie où je découvrais la littérature dans les dans les livres de Marguerite Duras et donc il y a un petit côté quand même un petit peu érotique dans ces ouvrages donc ça a rajouté un peu de plaisir à la lecture aussi il faut bien le dire et puis c'est aussi une manière de jouer sur l'ambivalence des mots texte et sexe puisque voilà c'est quand même ce que je fais dans ce texte là et je me suis amusé à faire ça voilà j'espère que les gens s'amusent à l'écouter aussi bon on va l'écouter et puis on va voir si des questions nous viennent après sur cette chanson obsédé textuel c'est Chanane sur Radio d'Artagnan qu'on retrouve juste après j'ai gardé le réflexe pour les plaisirs du texte de mes tout premiers et moi dans les livres de Duras j'arpentais les échoppes en guise de texte shop pour trouver les relures de mes frissons futurs obsédé textuel j'effeuille toutes les nouvelles derrière leur couverture au fil de mes lectures de mes lectures à m'enlécher les doigts pour aller plus loin cette fois à l'envers ou à l'endroit les pages s'écartent pour moi chacun d'eux nous connaît des êtres à textuer jurés à pleine bouche que jamais ils n'y touchent obsédé textuel j'effeuille toutes les nouvelles derrière leur couverture au fil au fil de mes lectures obsédé textuel j'effeuille toutes les plus belles pages de littérature sous toutes les coutures et là c'est un ouvrage un peu comme un corsage pour toucher la blancheur qui est à l'intérieur et devinez la plume peuplée d'ombre et de lune qui maîtrise chaque lettre comme une bête de texte obsédé textuel 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 obsédé textuel j'effeuille toutes les nouvelles derrière leur couverture au fil de mes lectures obsédé textuel j'effeuille toutes les plus belles pages de littérature sous toutes les coutures obsédé textuel 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 obsédé textuel marrant j'aime bien c'est vraiment sympa c'est un bon univers tout ça il y a Nathie notre fameuse auditrice de la région parisienne qui fait de la région parisienne ça y est tu vas y arriver qui te fait un petit coucou à Chanane voilà elle écoute elle écoute tous les mercredis soir ça c'est vrai les nouveaux talents alors Chanane obsédé textuel oui t'as des questions Jessica non je te vois venir non 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 j'ai pas de questions je veux revenir moi aussi on reste sage ce soir Chanane t'inquiète pas en plus on a écouté il y a plein de messages c'est pour ça tu as vu tous les messages qui arrivent tu les liras c'est bien c'est génial on est écouté alors on va rester sérieuse ce soir et toi aussi je suis toujours sérieux j'imagine que vous aussi de toute façon tout à fait t'as entièrement raison c'est ça alors on va passer à ton évolution artistique si tu veux bien est-ce que tu as déjà fait des concours de chant pour te mesurer justement à d'autres chanteurs et voir si les gens apprécient ce que tu chantais alors j'ai participé par contre à quelques castings j'avais fait le casting d'une comédie musicale qui s'appelait Autant on emporte le vent qui a pas eu un succès d'ailleurs formidable elle a peut-être été emportée elle aussi avec le vent je sais pas oui mais j'avais été sérieux en tout cas moi à l'époque pour passer le premier tour et pardon ça fait partie à peu près des seules choses que j'avais fait j'avais tenté il y avait aussi une sorte de portes ouvertes au niveau des maisons de disques qui recevaient les gens pour faire j'avais essayé ça aussi sans grand succès j'ai jamais vraiment fait beaucoup de concours alors je m'étais inscrit sur des petites choses comme une chaîne qui s'appelle IDF1 qui est une chaîne importante de la TNT en Ile-de-France j'étais passé deux fois ou trois fois je sais plus dans l'émission de Jackie j'imagine que on est souvenu de Jackie dans l'émission de Dorothée bien sûr c'était l'occasion de le rencontrer aussi voilà mais sinon pas grand chose oui sur TV5Monde un petit truc pas grand chose non plus je suis pas une bête de concours quoi ouais et alors justement puisqu'on parle de ces concours que penses-tu toi des émissions de téléréalité à l'heure actuelle comme Star Academy Nouvelle Star The Voice est-ce que ça te plairait d'y participer et qu'est-ce que tu penses de ces émissions ? alors moi je pense déjà que ce ne sont pas des émissions qui sont dans mon univers parce que The Voice c'est quand même des gens qui ont des capacités vocales qui sont absolument extraordinaires il faut le dire je pense ce sont des programmes qui sont agréables à regarder qui sont d'un très très haut niveau aujourd'hui je pense qu'on est très très loin des débuts de la Starac où il y avait des gens qui n'avaient rien à voir là on a affaire à de grands professionnels qui sont pour certains déjà installés qui ont déjà fait carrière qui ont participé à l'économie visuelle donc ce que je trouve désolant c'est la place qu'ils ont réservé à la sortie parce que c'est quand même assez difficile après il y a peu de place enfin voilà si on le prend vraiment en tant que programme de divertissement ça peut se laisser regarder moi je ne suis pas très 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 friand mais mais quand je tombe dessus je trouve que c'est ça peut être agréable parce que parce que les gens sont ont des compétences qui sont énormes toi tu n'as jamais voulu t'inscrire à aucune de ces émissions je ne pense pas que je fasse partie des gens qui correspondent je n'ai pas le profil pour faire des émissions alors par contre tu n'as pas le profil pour ça mais apparemment tu as travaillé pour des gens dans le milieu de la télé-réalité j'ai fait des maquettes avec des gens j'ai avancé quelques projets alors des maquettes c'était des textes ou de la musique ? je faisais les deux je faisais les deux et c'est des projets qui aujourd'hui sont derrière moi donc voilà alors tout à l'heure tu parlais de Patrick Bruel et que tu ne serais jamais à son niveau qu'est-ce que tu espères en tant qu'artiste ? tu aimerais être connu jusqu'à quel niveau ? donc est-ce que tu espères un jour atteindre Patrick Bruel par exemple ou un autre ? ou tu restes plus pied à terre et et tu as un peu moins d'ambition ? alors je pense que le fait d'être ambitieux n'est pas antinomique avec le fait d'être réaliste parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quand même très très compliqué d'arriver au niveau d'un Patrick Bruel il faut savoir que moi je raisonne en tant que connaissant bien l'intérieur du système c'est-à-dire que il fait partie des gens qui encore vendent énormément de vie et aujourd'hui c'est quand même très rare voilà malheureusement j'aimerais qu'on soit quelques années en arrière alors je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont sortis des CD qui n'étaient pas forcément très intéressants avec les gens n'étaient pas envie de les acheter mais le téléchargement a quand même fait énormément de mal il faut le dire aujourd'hui faire un CD ça coûte quand même très cher il faut quand même se rendre compte de ça ce serait intéressant qu'on puisse les faire nous à moindre coût pour qu'ils puissent être vendus c'est vrai que là par exemple si je reviens sur ton album avec Kaka Musique tu me diras si je me trompe j'ai relevé que ça coûtait 35 000 euros pour réunir le budget en fait alors ça c'était le budget mais qui n'est pas que le budget d'enregistrement parce qu'en fait il y a une partie du budget de promotion il y a une partie du budget qui est prévue pour créer les CD physiquement c'est un ensemble de choses en plusieurs parties voilà tout à fait absolument absolument c'est quand même très cher pour donner un exemple quand on est parti à Polygone à Toulouse à Toulouse la journée de studio c'est 2 000 euros la journée voilà donc forcément il faut que tu y arrives du premier coup après voilà c'est pour enregistrer combien de chansons ce coût là donc c'est 2 000 la journée plus on reste de temps plus c'est cher forcément donc on ne peut pas rester très longtemps on n'a pas des idées qui nous permettent de rester très longtemps et tu enregistres la chanson le nombre que tu veux mais si tu n'arrives pas à la faire c'est ça c'est sûr que ça peut vite vite chiffrer quoi oui alors on va parler ce qu'on disait tout à l'heure le plus important pour un artiste c'est la scène absolument c'est la scène alors est-ce que c'est le plus important pour toi la scène à l'heure actuelle est-ce que tu aimerais tourner un peu partout j'aimerais je suis en train de rechercher des moyens qui vont faire j'espère qui vont faire assez rapidement que je puisse aller jouer partout en France parce qu'effectivement pour l'instant je joue surtout dans ma région parce qu'il est plus facile d'avoir des contacts avec les gens la proximité fait que je peux aller voir les gens des salles d'ici et il y en a beaucoup qui ont apprécié mon travail donc finalement ça m'a permis de jouer dans des salles qui sont importantes ici c'est-à-dire la coopérative de mai deux fois j'ai eu la chance de faire des premières parties mais après j'aimerais pouvoir faire ça partout en France et c'est plus difficile il y a des gens qui m'attendent alors parmi les gens qui sont qui sont producteurs du CD il y a beaucoup de gens je sais qui m'attendent du côté du nord je sais que dans le sud c'est pareil j'ai déjà joué dans le sud puisque j'ai eu la chance de faire la première partie de Jennifer aussi voilà mais c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus difficile tu as fait la première partie je vois en Guadeloupe je vois en Guadeloupe je vois sur Facebook j'ai fait la première partie de Jennifer de Jennifer dans le sud de la France à Agda ah mais dis donc et devant 10 000 personnes et bah oui c'est ce que j'allais dire il devait y avoir et alors là t'as pas le trac comment tu tu arrives à monter sur scène devant tant de public ah ça c'est la bonne question parce qu'effectivement je cite toujours cette anecdote là parce qu'en fait quand je suis arrivé sur le site il était exactement 17h15 je m'en souviens très bien tellement c'était j'étais tétanisé donc c'était pas du trac c'était plus que du trac c'était une sorte de panique et puis il a fallu j'attendre tellement de temps pour aller faire mes balances que forcément la pression est redescendue un peu toute seule et par contre quand c'était l'heure d'aller jouer c'est la première fois que ça m'arrivait j'avais l'impression que c'était un peu comme un événement sportif on va dire un peu comme un combat de boxe on a envie d'aller montrer ce qu'on est capable de faire parce qu'à un moment donné il y a un rapport physique avec la scène c'est-à-dire qu'on est plus dans le moment où on est dans l'écriture on est dans la réflexion là il faut vraiment aller affronter déjà soi-même il faut affronter un peu il faut affronter sa peur et on est là pour montrer aux gens on va pas montrer qu'on a peur oui déjà et puis on est là pour essayer il faut s'imposer sur scène il n'y a pas le choix quoi s'imposer un univers essayer de poser son univers et voilà et je vois qu'il y a déjà comment pardon pardon c'est moi comment est-ce que tu prépares tes concerts est-ce que tu fais des choses différentes d'une scène à l'autre est-ce que tu as des danseurs des danseuses comment ça se passe sur scène non 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 alors je joue sous différentes formations effectivement parce que bah la musique en fonction des budgets tu peux pas toujours venir avec la formation complète donc je m'arrive de jouer seul de défendre mes titres tout seul ce que j'essaye de faire alors j'ai jamais de danseuse des choses comme ça ça rentre pas trop dans mon monde je sais bien mais c'était des exemples oui oui non mais c'était de bons exemples d'ailleurs c'était de bons exemples ça pourrait hein j'aimerais avoir la possibilité de faire des shows hier soir j'ai regardé le spectacle de Michael Jackson par exemple et c'était hallucinant mais voilà des danseuses pour la prochaine chanson ce serait pas mal des danseuses pour la prochaine chanson là qu'on va mettre ça pourrait je sais pas je rappelle à vous voir si vous êtes volontaire ça y est les auditeurs ne savent pas quelle chanson va passer heureusement on va peut-être changer attention d'accord d'accord j'ai une idée maintenant que t'as dit ça j'ai une idée d'accord non mais en fait on se prépare toujours de la même façon j'essaye de faire j'essaye de préparer un maximum ce qui va se passer voilà il y a le moins possible d'improvisation parce que parce qu'il faut pas que je sois déstabilisé par ce qui peut se passer parce qu'il y a toujours des événements sur scène que tu n'as pas prévu et ces événements là peuvent très vite te déstabiliser par contre est-ce que tu en as eu justement toi des surprises est-ce que tu as des anecdotes qui t'est arrivé quand tu étais sur scène oui tu peux très bien avoir un moment où linge est son un moment d'absence et te coupe un micro par exemple ça t'arrive te coupe la guitare aussi par exemple c'est plus des conditions c'est plus des conditions c'est plus des conditions sonores qui font que tu peux être perturbé et tu peux être tu peux passer après un moment et ça peut te saboter tout ton truc quoi si t'es pas suffisamment préparé donc c'est un moment que t'as pas envie de vivre du tout bon mais ça t'est pas arrivé rassurez-nous ça s'est toujours bien passé ça s'est toujours bien passé effectivement il y a des choses qui auraient pu me déstabiliser mais ça s'est toujours très bien passé un professionnel voilà digne d'un professionnel c'est tout alors c'est les années qui font ça aussi c'est vrai est-ce que Shannon tu fais partie d'associations ou d'oeuvres caritatives bien souvent des chanteurs se mettent parrain d'une association est-ce que t'en fais partie toi ? alors je n'en fais pas partie pas que je ne veux pas c'est juste parce qu'on ne m'a jamais demandé je pense qu'on demande surtout aux chanteurs qui sont le plus en avant au niveau médiatique parce que c'est vrai que ça sert à une cause aussi de quand on est un chanteur médiatique de pouvoir dire qu'on qu'on est parrain d'une association ça met en avant cette association-là et non mais moi je le serais j'aimerais j'aimerais beaucoup c'est vrai bon j'ai une bonne nouvelle pour toi c'est bon t'as trouvé des danseuses voilà dont ta Gilles et Théo qui veulent bien faire tes danseuses donc voilà je te rassure Shannon tu pourras faire une chorégraphie sur la prochaine chanson oui oui avec les dents de coco ça devrait le faire on va le dire je pense qu'il va falloir prévoir un budget un budget épilation du coup aussi il va falloir ça va coûter cher en épilation je crois oui enfin je crois on sait pas s'ils sont poilus après tout mais bon il faut même quand même oui généralement plus que les danseuses j'imagine alors puisqu'on parle de scène est-ce que tu as fait de la scène et où est-ce que tu vas en faire justement est-ce que tu as des concerts de prévu Shannon ? oui ben la semaine prochaine si vous êtes du côté de l'Iscaros je me produirai le mercredi ça sera le 10 je dis pas de bêtise le mercredi 10 sinon à venir je serai du côté d'Orsay dans le 63 le 1er août je prépare actuellement je fais partie d'un collectif qui s'appelle Septembre un collectif de chanteurs dans la région Auvergne et nous allons nous organisons un festival qui s'appelle la note de 7 lieux qui a la particularité de se dérouler sur 7 scènes différentes et moi je chanterai alors j'essaie de me rémémorer c'est le mercredi 11 septembre donc c'est facile à se souvenir finalement du côté de la drague de Clermont-Ferrand à venir il y a des autres choses plus loin au niveau de la semaine de la chanson française assez basade je chanterai le même jour qu'un chanteur que j'adore qui s'appelle Aide de Berre donc je serai pas sur la même scène mais je chanterai quand même voilà ce sera le 8 novembre et il y aura d'autres choses d'ici là parce que je serai du côté de Brioude je crois que c'est le 4 octobre le vendredi 4 octobre et d'ici là j'espère qu'il y aura d'autres dates qui seront rentrées aussi voilà toutes ces dates on peut les retrouver sur ton facebook absolument je suis ravi de discuter avec tous les gens qui veulent en savoir plus alors ça tombe bien que tu aies parlé d'Aide de Berre tu as fait exprès en fait tu m'as tendu tu as commencé à me tendre la page et bien sûr donc j'ai continué à la saisir donc Alde Berre tout le monde connait Alde Berre il est quand même connu tout le monde aime Alde Berre il a une très jolie écriture une très jolie musique aussi tout à fait et quand même il faut le dire tu as eu la chance de faire un morceau avec lui j'ai eu le privilège et oui parce que c'est vrai quand on a eu le budget pour faire le CD Christophe Balenci qui est mon réalisateur m'a posé la question ultime j'ai envie de dire maintenant qu'on a le budget qu'on sait comment on va faire qu'on est musicien qu'on sait dans quel studio on va aller est-ce qu'il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir et je lui ai dit écoute moi je serais ravi de pouvoir faire un duo avec Alde Berre et c'est vrai que il s'est trouvé qu'il a pu on a pu faire passer les complaisants qu'il a beaucoup aimé qu'on a fait passer à notre titre et puis voilà c'est vrai que ton univers colle assez bien avec le sien quelque part il y a un truc qui ah oui je pense que tout ce qui est parce que Alde Berre c'est quand même aussi la classe au niveau de l'écriture au niveau de la carrière au niveau de la scène aussi parce que voilà ce qui se passe sur scène c'est génial et je suis ravi si j'ai une filiation avec en tout cas j'ai une filiation avec sa bonne humeur après c'est quelqu'un de très talentueux bon alors mise à part Alde Berre maintenant ça c'est fait on va l'entendre la musique le titre juste après à part Alde Berre avec qui aimerais-tu collaborer je sais pas avec plein de gens j'adorais faire quelque chose avec avec Barcella je sais pas qui qui moi j'aime plein le monde donc s'ils voulaient je sais pas je serais plus honneur de tout le monde je crois donc Barcella en deuxième et après Barcella Barcella parce qu'en ce moment je suis hypnotisé oui je pense que je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur sur scène que lui en ce moment c'est une bête de scène c'est incroyable c'est absolument incroyable on ira voir ça plus près moi je le connais pas très bien j'ai regardé un petit peu une vidéo tout à l'heure mais je le connais pas très bien et ça a l'air pas mal ce qu'il fait oui c'est vrai que j'ai retenu la date du mercredi 10 Biscarros c'est pas très loin de chez nous ça Biscarros hein Shannon c'est pas loin du tout et bien mais moi je serais ravi qu'on se retrouve c'est à une heure et demie un jour là une heure et demie deux heures de route d'ici voilà t'as sauté dans la voiture et voilà on se retrouve alors ça continue hein sur Facebook je vais pas te lire tous les messages j'en retiens quelques-uns bien sûr Françoise qui nous a écrit un petit message via le Facebook de la radio d'Artagnan un grand bravo à Shannon pour son univers merci de l'interview ce soir avec la radio intéressant d'en savoir plus sur son actus voilà Françoise qui suit beaucoup les nouveaux talents Françoise Serein voilà je lui envoie d'ailleurs le coucou voilà et il y en a plein d'autres que tu t'iras voir un message alors tes danseuses elles vont apprécier donc puisqu'on a dit qu'on les mettait sur cette chanson c'est ça hein Jessica on va les imaginer partout les seins mais les seins c'est pas les seins les sages quoi voilà c'est pas les seins S-A-I-N-T-S c'est les seins de la religion c'est les seins de la femme la poitrine voilà donc ils vont faire tes danseuses dessus ça tombe bien oui 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 en duo avec Aldebert on va écouter ça ça devrait être bien Jeannan qu'est-ce que t'en penses ? je pense que ça va être super j'ai vu que Gilles voulait être dans une robe rouge donc en plus ah bon que j'ai pas vu ça va donner on a débuté ce soir allons-y mais la robe ce sera pas une robe ce sera une jupe une jupe longue mais la robe non il y a pas besoin de haut là et oui parce que partout les seins il faudra voir les seins hein Gilles était haut hein attention oui je crois que Gilles n'est pas encore au point ah bon ? alors justement partout les seins pourquoi ce titre et comment c'était venu un peu cette chanson Shannon ? j'avais alors juste avant me rencontrer Guillaume Aldebert j'avais une idée du sujet mais j'avais pas encore écrit quoi que ce soit mais je lui ai quand même proposé l'idée parce que je voulais rester sur un truc un petit peu coquin et j'étais bien embêté parce qu'en fait j'avais rien écrit et j'avais quand même peur parce que je trouvais que c'était un petit peu décalé par rapport à son univers que je trouve moi au niveau de l'écriture il est moins coquin quand même dans son écriture donc euh j'étais embêté je dois vous avouer que je suis passé un peu par toutes les couleurs pour lui avouer mon idée et il m'a dit oui avec un grand sourire donc voilà pourquoi ? parce que je trouvais intéressant de faire un duo parce que faire un duo c'est bien mais quand il y a une vraie raison c'est mieux et là je trouvais qu'on pouvait c'était crédible deux potes qui se rencontrent et qui racontent un petit peu leur passion ou les choses, les anecdotes qui leur sont arrivées par rapport à leur rencontre féminine je trouvais que c'était crédible voilà pourquoi voilà deux copains qui parlent du sein des nanas c'est bien, c'est rigolo il n'arrive jamais à revenir bien sûr on est vraiment sérieux voilà mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots quoi par tous les seins voilà quand on le dit on pense pas sur tous les textes et sur tous les titres c'est que ça et c'est vraiment très agréable c'est très très bien ouais on a de nouveau un petit message de Jean-Marc Jean-Marc qui vient de Belgique donc coucou à tous et toutes je vous écoute depuis la Belgique gros bisous à tous et bravo à Shannon je suis ravi qu'il y ait auditeur belge avec nous même un belge c'est n'autre que le manager de Steve Linden qu'on avait reçu un très bon artiste aussi voilà tu vois que je salue aussi puisque je connais le répertoire de Steve bon ben nous on va en lire par tous les seins je rigole déjà tu vois allez et continue à envoyer les petits messages via le Facebook voilà Shannon les voit même tant que moi de toute façon les messages donc allez-y ou tout simplement par mail contact.radiodartagnan.com allez on y va Shannon on se retrouve juste après par tous les seins j'ai prié à deux mains tous les seins parfois jusqu'au matin j'ai reçu à pleine bouche tous les seins en confession sur ma couche j'ai toujours aimé les histoires en forme de poids en forme de poids devinez les chiffres et les lettres qui définissent vos silhouettes j'en ai connu des bonéas qui me rappelaient ces pays plats où les blènes avec les collines se confondent de manière intime par tous les seins j'ai prié à deux mains tous les seins parfois jusqu'au matin j'ai reçu à pleine bouche tous les seins en confession sur ma couche j'ai connu des seins mal coiffés avant la pince à épiler portant un duvet d'artichaut mauvaise surprise en stéréo j'en ai connu des tatoués avec un piercing intégré finir par servir de cure-dents à tous enfin troisième mi-temps par tous les seins j'ai prié à deux mains tous les seins parfois jusqu'au matin j'ai reçu à pleine bouche tous les seins en confession sur ma couche par tous les seins je prie au quotidien tous les seins le soir comme le matin je confesse à la louche tous les seins qui sont penchés sur ma couche je jure la main sur la poitrine de préférence de mes voisines que de toutes les formes de bonheur je préfère les rondeurs de toutes les formes de plaisir mes mains sont pleines de souvenirs de tentations à vous convertir par tous les seins par tous les seins j'ai prié à deux mains tous les seins parfois jusqu'au matin j'ai reçu à pleine bouche tous les seins en confession sur ma couche par tous les seins je prie au quotidien tout les seins le soir comme le matin je confesse à la louche tous les seins qui sont penchés sur ma couche par tous les seins bon on en a vu par tous les seins t'es toujours là Shannon ? on entend que tu tapes à l'ordinateur ça va hein ? là je suis en train de répondre à un message de Robert sur Facebook j'avoue tout tu vas avoir de quoi répondre d'ailleurs c'est génial moi je me régale en lisant les paroles en même temps qu'écouter la musique parce que j'avais écouté sur Youtube et sur les sites avec les extraits des chansons mais là en lisant les paroles vraiment j'apprécie beaucoup oui c'est bien dynamique c'est très bien la voix bien posée tout ce qu'on aime ici quoi ça m'étonne ça m'étonne pas que tu sois en interview sur Radio d'Artagnan attends faut que je regarde mon agenda le 10 est-ce qu'on a quelque chose ? on verra après c'est bientôt le 10 on va partir dans ton actualité Shannon maintenant est-ce que en dehors de la chanson est-ce que tu as quand même le temps d'avoir des loisirs à côté ? ah oui oui complètement je suis passionné par plein de choses dans la vie oui je prends du temps pour faire d'autres choses évidemment donc je suis passionné du cinéma déjà je vais au cinéma très régulièrement j'y vais au moins pas loin de 4 fois par mois je pense pour moi c'est un loisir que j'adore voilà alors à l'heure actuelle oui pardon non 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 vas-y continue non je sais pas s'il fallait je peux continuer j'ai beaucoup beaucoup d'autres patients enfin moi j'aime le sport j'aime sur mon canapé j'aime le regarder mais j'aime aussi les courir voilà j'aime lire t'as beaucoup de loisirs quoi à côté t'es un petit peu un touche-à-tout j'ai l'impression euh oui oui bah j'essaye en tout cas j'essaye tu vois t'as un joli message de Jean-Marc qu'on vient de parler de Steve Linden qui te dit Shannon un vrai jongleur avec les mots là où il faut génial tu vois c'est bien ben merci beaucoup Jean-Marc merci vraiment ça me fait très plaisir et il y en a un autre aussi que je vais lire quand même de Gilles merci Radio d'Artagnan vous êtes formidables voilà ça me fait plaisir et Gilles sait de quoi il parle oui oui non non mais il n'y a pas de problème alors est-ce que tu vis de ton art avec tout ça est-ce que tu vis de la musique ? alors je vis de la musique je ne vis pas de mon projet personnel mais je vis de la musique effectivement oui parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit quand même tu es musicien professionnel depuis un certain nombre d'années déjà absolument absolument donc je joue dans diverses formations qui me permettent de vivre oui oui tout à fait et mon point d'ordre enfin que je mets en avant aujourd'hui si j'ai la chance d'être avec vous c'est grâce à mon projet et donc tu aimerais bien te faire connaître davantage sous ton projet donc Shannon et vivre grâce à ça aussi forcément 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 donc si effectivement il y a des gens qui sont programmateurs de salles dans votre région je serais ravi qu'ils nous contactent et je serais ravi de venir jouer dans tous les coins de France et de m'avoir comme on disait à l'époque et oui et en Belgique aussi puisqu'on a des belges qui nous écoutent ah mais absolument et partout dans le monde parce qu'il y a des Québécois des fois qui nous écoutent aussi d'accord ça serait un rêve mais c'est vrai que faire un plateau avec Steve ça peut être bien moi j'ai adoré d'aller jouer sur Bruxelles ça me plait à beaucoup je crois que le message est envoyé c'est vrai que Steve il a un style et je l'ai envoyé discrètement c'est vrai il a un style bien ça bouge bien Steve on avait d'ailleurs lors de son émission reçu beaucoup de messages également oui je sais pas si tu vas battre son record mais toi c'est pas mal aussi les messages mais avec Steve on avait eu 154 messages d'ailleurs depuis j'ai pris une secrétaire depuis d'accord bon alors Shannon justement si on veut voir ton actualité si on veut te contacter pour des concerts alors parle nous un peu de ton Facebook en épelant le nom pour que tout le monde puisse t'écrire tout à fait oui oui alors le mieux c'est de taper dans Facebook chanane.officiel et vous tomberez sur mon Facebook il y a plusieurs pages à mon nom parce qu'il y a la chanane fan page et puis il y a la maison du bonheur qui est une petite annexe en fait parce qu'on a voulu j'ai voulu conserver ce nom là chanane la maison du bonheur c'était le nom de ma page on appelait comme ça le lieu où on se retrouvait sur Akanovic à l'époque quand on y était et à un moment donné ils ont fermé cette page là donc on s'est retrouvé là pour me contacter sur l'une de ces trois pages mais le mieux c'est de venir sur chanane.officiel et je vous répondrai personnellement envoyer même des messages en MP si vous voulez pas demander d'autres questions mais généralement toutes les infos les grosses infos sont sur mon site voilà où on peut voir ton actualité je suppose tous tes concerts tu dois les mettre au fur et à mesure voilà et n'hésitez pas à aller sur Youtube aussi sur Youtube il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de vidéos et de chansons donc vous pouvez retrouver des vidéos en première partie de Jennifer en première partie de Diedre que j'ai fait récemment je vais mettre dans quelques temps dans quelques jours j'ai fait la première partie des hurlements de Léo et je vais en mettre une quand j'aurai un peu de temps ce sera dans le mois de juillet je pense qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a le clip des complaisants je pense qu'il y a à voir quand même donc si vous appréciez mon univers je pense qu'il est un petit peu incontournable et puis voilà il y a d'autres choses peut-être que j'ai oublié mais je sais bon alors le disque vient juste de sortir en fin de compte début janvier est-ce que malgré tout t'es déjà sur un autre projet dans l'écriture où tu attends ? dans l'écriture je continue effectivement je continue dans l'écriture pour sortir un album j'aimerais que ce soit en 2014 ça me semble très tôt aujourd'hui pour donner une date mais ce serait l'idéal en tout cas c'est ce que je souhaite faire un projet plus bon mais j'ai vraiment envie de jouer avant oui parce que là sur ton EP il y a malheureusement entre guillemets mais c'est déjà pas mal il y a 6 chansons ça c'est des questions de budget malheureusement j'avais prévu d'en mettre plus parce que j'avais plus de matière que ça bien évidemment je ne pouvais pas pour des raisons bassement financières voilà en tout cas voilà les chansons qu'on a entendues ce soir elles sont sur le P oui tout à fait donc on vous invite à vous le procurer soit par ton biais directement pour l'avoir en physique ou bien par le téléchargement légal bien sûr on peut se le procurer mais c'est bien de l'avoir en physique en CD c'est bien de l'avoir moi j'aime bien l'avoir sur place c'est vrai ça ça dépend des gens voilà ça dépend de l'âge de chacun etc moi je sais que autrefois j'en avais j'en achetais souvent des CD et aujourd'hui c'est vrai que mes armoires sont pleines de CD et ça me prend de la place alors je trouve que le téléchargement c'est pratique aussi mais tu les mets comme moi dans la voiture déjà mais dans la voiture il n'y a plus de place la boîte à gants elle est toute petite non mais c'est vrai que c'est vrai que pour les artistes c'est bien de vendre l'album en physique quoi et puis après à la sortie des concerts tu peux le dédicacer moi je trouve que c'est un bon souvenir c'est un objet c'est sûr c'est différent il faut pour tout le monde absolument moi ce que j'aime quand même dans le fait qu'il y a un objet c'est par rapport à ce que je fais donc ce que je défends et donc qui est très basé sur l'écriture je suis content que les gens puissent avoir vraiment avec précision les textes c'est vrai c'est pour ça que oui c'est vrai que pour certains artistes les textes sont peut-être un petit peu moins importants donc d'ailleurs si on les a pas bon ça va aller mais là c'est vrai que toi c'est vraiment du texte très travaillé des jeux de mots et quand on écoute une chanson si on n'est pas très concentré attentif on se rend pas compte de tout ça alors que là quand on a les textes sous les yeux tout de suite tous les jeux de mots te sautent aux yeux et tu comprends complètement le sens de la chanson mais c'est ce qui m'intéresse aussi c'est à dire que j'ai envie que si quelqu'un a juste envie d'avoir une écoute superficielle que ça lui parle quand même quoi j'ai pas envie que ce soit de la chanson entre guillemets intellectuelle c'est ça qui est bien c'est que ça réunit les deux avec le rythme sympa les jeux de mots qu'on comprend quand même à la première écoute et après quand on va plus loin dans le texte c'est vraiment moi je suis séduite complètement par ton univers merci Jessica je suis ravi je suis ravi alors Shannon est-ce que tu prévois de continuer tout seul ou est-ce que tu prévois d'avoir justement un manager pour avancer un peu plus vite pour prévoir des concerts et ton futur album ça ça fait partie des rencontres c'est bien sûr ce que je souhaite moi je souhaite avoir ce qu'on appelle un tourneur aussi d'être entouré d'une structure la plus professionnelle possible pour pouvoir jouer le plus possible et passer sur le prochain CD le plus facilement possible bien sûr donc on peut faire un appel voilà c'est la journée des appels profite-en parce qu'il y a des managers qui nous écoutent alors profite-en voilà chacun à son niveau on peut aider les nouveaux talents en achetant les EP en téléchargeant légalement les chansons et après évidemment à chacun son niveau donc quand on est professionnel dans la musique je pense que quand même c'est important d'écouter les radios locales régionales etc. pour justement découvrir ces nouveaux talents et pas comme beaucoup de gens malheureusement le font rester devant que les choses qu'on voit à la télé sur les chaînes nationales ou à la radio et oui tout à fait et par contre ce qui est aussi très bien c'est que les auditeurs peuvent aussi jouer un rôle complètement actif en en parlant autour d'eux parce qu'on a même un projet moi je suis absolument séduit par Barcelone je passe mon temps en parler des fois même quand je vais voir des programmateurs j'en parle et après je me dis mais attends calme toi tu viens tu lui fais de la pub oui Barcelone je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller voir qui est-ce après oui mais allez vraiment le voir sur scène parce que sur disque c'est très bien alors Barcelone il faut aller le voir sur scène mais il faut aller voir aussi Shannon sur scène ah venez me voir on fait un promo pas celle de Barcelone voilà venez me voir avant et on ira ensemble non c'est une petite blague mais venez 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 je vous recevrai avec grand plaisir et si vous avez écouté cette émission par exemple rappelez-le moi et je serai très très heureux bon alors les concerts de prévu on va les rappeler donc Biscarros le mercredi 10 et si tu vois bien ce sera peut-être le 11 aussi voilà tout à fait et ce sera sinon le 1er août du côté d'Orphée du côté Clermont-Ferrand dans le 63 donc pour être précis du côté de Clermont-Ferrand le 11 septembre et puis après ce sera le 4 octobre du côté de Brézoude en Haute-Loire et ensuite ce sera du côté du Sémaphore dans le 63 ce sera le 8 novembre mais entre temps il y en aura d'autres c'est certain parce que j'y travaille c'est parfait il y a quelques dates c'est sympa et si on faisait un petit concert là à Radio d'Artagnan si on te demandait une petite faveur Shannon est-ce que tu accepterais ? et franchement je ne l'ai jamais fait pour vous et c'est vrai je n'ai jamais chanté comme ça en direct je parle par le biais du téléphone donc j'espère que les conditions seront optimales pour vous faire un petit morceau de chanson et j'ai envie de vous faire un petit bout d'une chanson qui devrait appeler un petit peu l'été parce que du côté de Clermont-Ferrand ça reste quand même très très nuageux et j'espère qu'on va avoir des températures plus sympas ici aussi on te rassure ici aussi on te rassure c'est timide pas de jaloux parce qu'aujourd'hui c'est vraiment très timide le temps c'est quoi le titre de la chanson ? un petit morceau de clé des chants la clé des chants d'accord bon allez on te laisse te préparer Shannon un petit live sur Radio d'Artagnan Shannon en direct il a préparé la guitare c'est à toi Shannon sur les terres noires et blanches entre sons et silences vibrations et actives autres heures, autres vies écoutez les canons chanter à l'horizon sans rincer sans mesure le refrain contre nature des hommes et des tambours qui révoltent tout autour quand rien n'est en chanteur tout ce qui vit un jour se meurt je suis souvent contestant tout seul je prends la clé des chants quand je ne suis plus en accord avec ce que je vois dehors je peux tout le monde compter des temps tout seul je prends la clé des chants 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 on aime bien ces petits moments cappella c'est vrai c'est vrai c'est mieux la prochaine fois tu viendras les faire directement en radio d'Artagnan la prochaine fois complètement je serais absolument ravi de pouvoir chanter dans le studio alors tu en as plein de messages qui s'affichent joli je t'aurai entendu en direct live Anne qui te dit et Robert a envie de commander un CD le prochain sera en 12-13 pistes il espère voilà j'espère la clé des chants c'était ça parce qu'il s'en met au fur et à mesure des messages donc j'ai loupé une ligne la clé des chants ma préférée d'une Corinne tiens voilà voilà tu vois t'as bien choisi le morceau oui oui tout à fait absolument et donc on est écouté aussi en Guadeloupe parce qu'Anne est en Guadeloupe je profite pour faire des bisous à tout le monde t'as de quoi lire après parce que je vois au fur et à mesure que je te les lis et ça s'affiche voilà il chante bien quand même ce chanane bravo merci ah oui ça c'est Jackie tiens notre petit belge aussi voilà Jackie qui nous écoute Jackie que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la rencontre que j'avais organisée c'était le 1er décembre je crois d'ailleurs à Bruxelles voilà donc je salue aussi Jackie je fais un gros bisou je fais des bisous à tout le monde oui Jackie il nous écoute très souvent oui c'est bon sur Radio d'Artagnan voilà on est ravis d'ailleurs d'avoir tous ces auditeurs et auditrices toujours très fidèles et toujours très sympathiques alors Chanane on va écouter la personne alitée tout de suite sur Radio d'Artagnan si tu peux nous en dire deux mots de cette chanson c'est un titre que j'ai écrit en souvenir de la période où il fallait se lever très précisément à 6h45 oui où le rade du réveil se mettait à hurler et moi pour m'extirper à cette époque-là de mon lit c'était absolument l'horreur donc en nostalgie de cette époque-là j'ai écrit cette chanson qui s'appelle le culte de la personne alitée pour rendre hommage à ma passion molle pour le traversant c'est bien allez on écoute cette chanson Chanane et puis on se retrouve juste après et oui parce que tu vois l'heure elle tourne pour dire le petit mot de la fin c'est vrai ça passe vite ça passe tellement vite absolument allez on te retrouve juste après pour le petit mot de la fin chanane c'est vrai bien je sais je consistently je sais pas j'ai la passion molle du traversin Qui me poursuit dans la rue tous les matins Je fais de la pratique contemplative Dix heures dans l'anti-jour quoi qu'il arrive J'ai fini dans mon bras par basculer Vers le côté obscur de la journée Le culte de la personnalité M'a fait adorateur de la mouche tz tz Le culte de la personnalité C'est l'heure où je suis l'apprenti morphée Au pied de mon Ligy 5, 6 réveilles Qui ont tenté de m'arracher à la veille En hurlant un peu trop fort je le crains J'y vais six heures et quand soit tout va bien Comment passer des heures à travailler Quand on a l'addiction du canapé Quand on a pour goût un oreiller Et pour costume un pyjama rayé Le culte de la personnalité Ma fée adorateur de la mouche tz tz Le culte de la personnalité C'est l'heure où je suis l'apprenti morphée Je baille, à décrocher la laine, des moutons qui m'entraînent, à passer sous les haies. Je baille, à raccrocher la lune, mon univers de pluie, pendant vos journées. Le culte de la personnalité, ma fée adorateur de la mouche Tzé Tzé, le culte de la personne alitée, c'est l'heure où je suis l'apprenti morphée. Le culte de la personnalité, ma fée adorateur de la mouche Tzé Tzé, le culte de la personne alitée, c'est l'heure où je suis l'apprenti morphée. Tu vois on rigole ce que faut après tes chansons C'est marrant quand même C'est super Non mais c'est bien le réveil qui sonne C'est bien C'est un bel univers je trouve ce soir qu'on a découvert avec toi Chanan il faut bien le rappeler Allez de suite sur le Facebook de Chanan Chanan ça s'écrit tout simplement C-H-A-N-A-N-E Voilà tout simplement Vous allez le retrouver Vous commandez vite l'album Vous l'aurez comme nous en physique Et vous allez voir c'est excellent Les photos sont excellentes Les paroles vous les avez toutes dessus Voilà C'est bon la pub là ? En tout cas j'étais absolument ravi Moi je fais des émissions Alors je ne devrais pas dire ça à trop des autres Mais on a vraiment du temps pour parler On a vraiment le temps d'échanger C'est quand même très 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 agréable Merci encore de m'avoir convié à ce moment Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser Tout à fait c'est sûr même Parce qu'après on ne laisse pas tomber Les nouveaux talents on les suit partout Voilà d'ailleurs toi si tu as des nouvelles Des choses à nous dire Oui tout à fait La promo à faire Tu n'hésites pas Tu nous envoies des petits messages Si on ne l'a pas vu Il ne faut pas hésiter à le dire Avec grand plaisir Avec grand plaisir Alors ce qu'on va faire Shannon On va te laisser le mot de la fin Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditrices Et à nos auditeurs Qui ont écouté très nombreux d'ailleurs ce soir Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer ? J'espère qu'ils ont passé un moment aussi délicieux Que ce fut le cas pour moi Donc voilà Je les remercie encore une fois D'avoir été présents Pour écouter cette émission Et de tout ce qu'ils ont fait en amont Et je suis très heureux de saluer les gens Qui ont découvert un petit peu mon univers aujourd'hui Je tiens à vous remercier particulièrement toutes les deux Parce que franchement J'étais ravi déjà de voir la manière dont s'est passé Le premier contact J'ai vu qu'il y avait un vrai travail Qui avait été fait en amont Et ça fait toujours quand même très plaisir Parce qu'on sait que vous avez écouté Moi j'étais enchanté par tout ce qui s'est déroulé En tout cas Et merci à vous pour votre accueil Et bonne sensation Radio Bartagnan Et j'invite les gens à venir régulièrement aussi Écouter nos autres émissions Oui c'est gentil C'est vrai que c'est des moments agréables Comme tu disais tout à l'heure Voilà On consacre une heure et demie au nouveau talent Parce que moi je pense que si c'est pour parler 5-10 minutes Dire tout en gros Et ne pas approfondir Ça sert à rien de faire découvrir un artiste aussi Il me semble Et oui mais tu as complètement raison Mais malheureusement c'est généralement le temps qu'on nous laisse Donc voilà Quand tu arrives à avoir un extrait de chanson Après c'est bien Donc voilà Après je ne dis pas ça pour toutes les radios Il y a des radios qui laissent une page plus conséquente Mais avoir une page aussi importante Moi c'est une première pour moi Et j'en suis absolument ravie Et bien on est ravis que ce soit passé sur Radio d'Artagnan Nous aussi Tout à fait Voilà Alors Shannon Maintenant que tu es passé dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Sache donc que tu seras diffusé tous les jours Bien sûr sur Radio d'Artagnan Dans la plage qu'on laisse justement au Nouveau Talon Qui est tous les jours Donc je le rappelle De 7h à 8h le matin Et de 20h à 20h30 le soir Et bien sûr Quand on est là la journée aussi On glisse bien souvent Les Nouveau Talon Dans la programmation Et bien Shannon On va te souhaiter une très très bonne soirée On va finir Merci beaucoup Merci à vous Bonne soirée On va finir cette émission avec La clé des chants Je sais qu'elle est attendue Cette chanson Alors Tu vas nous en dire bien sûr Deux mots Avant de se quitter De cette fameuse La clé des chants C'est celle que tu as fait à Capella Juste avant Mais on s'est dit On va quand même la passer Donc En la clé des chants Entière Oui Et puis voilà Donc On va pouvoir la savourer C'est une chanson Qui a un caractère Un petit peu différent Puisqu'elle est moins axée Sur quelque chose De souriant Elle parle plus de moi Plus un peu plus intimement En fait finalement Voilà Moi je me sers de la musique Comme un échappatoire Je pense comme beaucoup de gens C'est une très grande chance De pouvoir partir Vers d'autres horizons Quand le monde Le monde qui nous entoure N'est pas celui Auquel nous aspirons Donc voilà Je prends la clé des chants Comme beaucoup de gens Très bien Et bien Il n'y a rien de tel Pour finir en beauté La clé des chants Oui Très jolie chanson Très très belle chanson Alors moi je vais rappeler Surtout Vous avez écouté l'émission Vous l'aurez bien sûr En podcast Sur le site internet De Radio d'Artagnan Sur le Facebook aussi Je suppose que Shannon La partagera aussi Donc vous pouvez réécouter Et surtout Allez sur le Facebook De Shannon Et vous procurer L'EP Que nous avons là Devant nous Qui est excellent Excellent Et puis la petite La petite image De l'album quand même C'est Shannon Avec Comment ça s'appelle C'est pas une guitare Pardon J'y connais rien C'est pas Yuku Lélé Yuku Lélé Voilà Et puis les petites Les petites cornes du démon Comme quoi C'est pas faux C'est un coquin quand même Ah C'était plus pour accentuer Ce côté là Pour dire que J'avais envie que les gens Se disent en regardant la pochette On a des chances de se marrer En écoutant ça Et bien on a fortement des chances Oui Tu as entièrement raison Voilà C'était un excellent moment On te remercie encore Chanane D'avoir accepté De faire l'interview Sur Radio Artagnan Et puis on suivra ton actualité Et on espère te recevoir Très bientôt Surtout Tu n'hésites pas Si t'es dans le coin Tu viens à Radio Artagnan On se fera un plaisir De te faire chanter En live Et de refaire une émission Avec toi Merci beaucoup Merci beaucoup Merci encore Une fois C'était vraiment formidable Vraiment Je vois les messages des gens Je pense qu'ils vous ont apprécié Autant que moi Merci encore On va aller regarder Toi et moi Tous ces messages Et répondre un petit peu aux gens Bonne soirée à toi Chanane A très bientôt Merci à vous aussi A très bientôt Et on finit donc Avec la clé des champs Bonne soirée A toutes et à tous Et puis à mercredi prochain A mercredi prochain Pour une nouvelle découverte Ah oui Bye bye Sur les terres Noires et blanches Entre son et silence Vibre à cordes et à cris D'autres heures D'autres vies Écoutez les canons Chanter à l'horizon Sans rythme et sans mesure Le refrain contre nature Des hommes Et des tambours Qui résonnent Tout autour Quand ici rien n'est un chanteur Tout ce qui vit un jour se meurt Je fuis souvent Quand il est temps Tout seul je prends la clé des gens Quand je ne suis plus en accord Avec ce que je vois dehors Je fuis souvent Compte et les temps Tout seul je prends la clé des chants La clé des chansons La clé des chansons Je reste à contre-temps D'un monde d'or et d'argent Je préfère partir du sol Aller poursuivre éole En tant s'ouvrir les cœurs Sur l'affût du bonheur Sur toutes les mesures De l'histoire contre nature Des hommes Et les tambours Qui résonnent Qui résonnent Tout autour Tout autour Quand ici rien n'est un chanteur Tout ce qui vit un jour se meurt Je fuis souvent Compte et les temps Tout seul je prends la clé des chants Quand je ne suis plus en accord Avec ce que je vois dehors Je fuis souvent Compte et les temps Tout seul je prends la clé des chants La clé des chansons Du rythme et des sons La voix des âmes De notre temps gamme De la clé des chansons A la couleur des chans A la couleur des sons Vers d'autres temps Tout près du vent Quand ici rien n'est un chanteur Tout ce qui vit un jour se meurt Je fuis souvent Compte et les temps Tout seul je prends la clé des chants Quand je ne suis plus en accord Avec ce que je vois dehors Avec ce que je vois dehors Je fuis souvent Compte et les temps Tout seul je prends la clé des chants La clé des chansons 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 La 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 Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA ? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Mmm, Radio D'Artagnan, j'aime !